– Avec vous, Josette Réjoux, vous êtes avocate, vous avez vous-même adopté, vous étiez la personne à recevoir sur ce plateau pour parler de ce thème. Alors en préparant justement cette émission, je suis allé traîner sur Internet, sur des forums, on lit à peu près tout et son contraire sur l'adoption, mais en fait, il ne faut pas jeter la pierre, c'est souvent par méconnaissance. Alors on va essayer d'y voir relativement clair. Quelle est votre définition de l'adoption ? – Alors écoutez, je ne saurais mieux faire que de citer moi-même, et parce que je m'y retrouve complètement, pardon, la phrase d'une jeune écrivaine qui est plus équillée de notre région et qui s'appelle Agnès Clancy et qui a écrit il y a quelques années un petit bouquin au sujet de l'adoption de sa fille ukrainienne qui s'appelle Karina Sokolova. Et voilà ce qu'écrit Agnès Clancy. « Adopter un enfant ou plusieurs était un de mes projets d'adolescente, une action que je devais accomplir dans ma vie pour qu'elle compte un peu, qu'elle ne soit pas inutile, un moyen à m'apporter de changer le monde un tout petit peu. » Moi, je trouve cette phrase magnifique. – Tout est dit. – Voilà. – Tout est dit. – Si vous voulez, c'est la philosophie du colibri, quoi, qui, quand il y a un incendie, ben n'a que sa gorge pour emmagasiner un peu d'eau, aller la chercher à la rivière et le jeter sur la rivière. – Et goutte après goutte, peut-être que si tous les colibris s'y mettent, on peut éteindre le feu. Ça veut dire que chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, évidemment. Alors pour en savoir plus sur l'adoption, regardez le reportage qui suit et ensuite on répond à toutes les questions qui vous passent par la tête. – L'adoption, qu'est-ce que c'est exactement ? Du latin « adoptare » à choisir, le mot « adoption » signifie pénalement « donner à quelqu'un le rang et les droits de fils ou de fille ». En gros, en étant adopté, vous devenez enfant et en adoptant, vous devenez parent, et ce, de manière définitive. Depuis l'année dernière, un adopté ne peut plus retourner dans sa famille d'origine et aucun recours n'est possible. Pour vous lancer dans une procédure d'adoption, vous devez avoir plus de 28 ans et contrairement aux idées reçues, vous pouvez être célibataire, en couple ou marié. Dans ce cas, pas la peine de vous présenter le lendemain du mariage, puisque deux ans de vie de mariage seront exigés. Ensuite, un véritable parcours du combattant commence. Première étape, faire une demande d'agrément. Il faut créer un dossier pour que l'aide sociale à l'enfance puisse enquêter sur vous. Symboliquement, ça dure neuf mois. Oui, oui, le temps d'une grossesse. Une fois le papier signé, l'agrément est valable cinq ans. Deuxième étape, refaire une lettre au président du conseil général en fournissant des papiers, des papiers et encore des papiers. Actes de naissance, casier judiciaire, certificat médical, bulletin de salaire ou feuille d'imposition. Puis ensuite, patience. Ça peut durer des années. En France, 28 000 parents possèdent un agrément, alors que seules 1 200 adoptions nationales aboutissent tous les ans. C'est peu. On peut adopter un enfant de sa naissance jusqu'à sa majorité. À partir de 18 ans, on peut être reconnu officiellement par son beau-parent grâce à l'adoption. Vous suivez ? Rassurez-vous, on ne vous parle pas de belle-maman. Évidemment, il y a des refus. 10% environ des candidatures chaque année. Dans ces cas-là, on respire et on recommence. Alors, on va essayer de prendre tout ça en détail. On va essayer de faire la différence entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Quelles sont les grandes différences ? Dans la législation française. Dans la législation française, on est bien d'accord. L'adoption, cette loi qui a été rédigée dans les années 60, on parle beaucoup de loi de circonstance, mais c'était déjà une loi de circonstance. Il y avait une histoire d'enfants que se déchiraient deux familles. Bref, il apparaissait nécessaire de réécrire la législation sur l'adoption. On ignore d'ailleurs que Simone Weil, qui travaillait à l'époque à la chancellerie, a collaboré à cette loi, qui était bien pour l'époque. C'est toujours pareil pour l'époque. – Oui, pour l'époque, mais les choses évoluent, les sociétés évoluent. Alors, si on prend l'adoption simple, par exemple… – Alors, l'adoption simple, ce n'est pas celle que je mettrais en premier, parce que ce n'est pas celle qui… Elle est un peu atypique, si vous voulez. Pour moi, l'adoption, c'est l'adoption plénière. Celle qui reconstitue une filiation à un enfant qui n'en a pas, pour diverses raisons. Parce qu'il est né sous X, parce qu'il est abandonné, parce qu'il est pupille de l'État, parce qu'il est orphelin de garde, tout ce que vous voudrez. Et donc, c'est ça que j'appelle la mesure de deuxième chance pour une vie. C'est vraiment l'adoption plénière. – Offrir une famille. – On lui redonne, voilà, on lui redonne une famille qui est sa famille. – Pour bien qu'on comprenne à la maison, pour ceux qui nous regardent, celui ou celle qui est adoptée pleinement va prendre le nom des parents adoptants, il peut y joindre son nom. Il n'a plus de lien avec sa famille d'origine. – Il ne peut pas y joindre son nom, il n'a pas de nom. – Il n'a pas de nom, donc c'est le nom de la famille adoptante ? – Uniquement. – Uniquement. Il peut bénéficier, il devient héritier de ses parents adoptants ? – Il a le statut d'enfant légitime. – Voilà. – Curieusement, il avait le statut d'enfant légitime dans cette législation, même quand il était adopté, car la loi le prévoyait, par un célibataire. – L'adoption est irrévocable, c'est important de le souligner. Si maintenant on parle de l'adoption simple, là c'est différent. La loi simple est un peu différente. Elle a été imaginée, non sans intérêt, je crois, dans le cas où des gens seraient susceptibles d'être adoptés pour avoir eu des liens privilégiés, spéciaux, avec une personne ou un foyer. Bref, d'une manière beaucoup plus large, et dans le cadre d'un espèce de consensus, parce qu'on ne demande pas à un enfant nouveau-né s'il est d'accord pour être adopté. – Bien sûr, l'adulte décide. – Bien sûr, là c'est différent, et ça donne, mais dans l'harmonie, vraiment, ça donne un rajout de famille, enfin, excusez-moi, le mot n'est peut-être pas très joli, une nouvelle famille qui ne se substitue pas à l'ancienne. – On garde les liens avec la famille d'origine. – Voilà, notamment les liens successoraux, justement. Et, bon, Jean-Paul Sartre avait une fille adoptive. – Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, cette adoption est irrévocable. – Contrairement à l'adoption plénière, évidemment. Et l'enfant conserve des liens avec sa famille d'origine dans l'adoption simple, et ce qui n'est pas le cas dans l'adoption plénière, où il devient un enfant à part entière, comme ses frères et sœurs. – Et moi, je crois que l'adoption, la loi telle qu'elle est, elle me paraît bien obsolète à bien des égards, mais il faudrait essayer de trouver une solution pour faire, j'allais dire, un espèce de mix entre les deux pour tous ces enfants qui ont connu leurs parents, qui, pour des raisons diverses, continueront, s'ils le souhaitent au moins, de les connaître, à qui on n'enlèvera pas cette partie de leur histoire, et on n'a pas le droit. Mais qui ont quand même une chance de vivre autrement, dans un autre milieu, avec d'autres espoirs. – On sent que vous savez de quoi vous parlez, bien évidemment. Alors je voudrais, on parle à la fois de l'adoption en France et de l'adoption à l'étranger, c'est deux types d'adoptions différentes pour la loi. Pour l'enfant, évidemment, non, parce que c'est l'amour des parents qui compte, c'est cette seconde chance dont vous parlez. Cependant, adopter en France ou adopter à l'étranger, ça n'est pas tout à fait la même chose ? – Ben non, pas tout à fait, d'abord, parce que ça pourrait paraître plus simple dans le premier cas, c'est pas forcément, en termes de chiffres en tout cas, c'est pas forcément la réalité, c'est-à-dire qu'il y a, alors pour des raisons que moi, enfin qui me gênent beaucoup dans notre pays, pour des raisons d'obstination à vouloir préserver ce que j'appelle la loi du sang, en moins un petit peu, vous l'aurez noté, je me moque un petit peu là, parce que la loi du sang, bon. – Donc, bon, on veut s'accrocher. J'ai vu, enfin c'était aussi ma pratique professionnelle, j'en ai vu, de ces gosses qui étaient placés, mis à l'abri, etc., il le fallait bien, on ne va pas… – Il fallait les protéger. – Évidemment, l'ordonnance du 2 février 1945 est un texte magnifique, mais on n'est plus le 2 février 1945, on s'est éloigné de la notion de bagne d'enfants, – T'es tellement éloigné, Josette, que le nombre d'adoptions en France est en déclin. – Eh bien voilà, et à mon avis, on prive, à mon avis, alors il faudrait, je ne dis pas qu'à moi toute seule, je suis, j'ai tout compris et je suis un puits de science pour trouver des solutions, mais je pense quand même qu'on prive beaucoup d'enfants, y compris des enfants qui ont un petit peu grandi, parce que ça, il y a des candidats à l'adoption qui ne se rendent pas compte que l'adoption, ce n'est pas forcément celle d'un nouveau-né. – Bien sûr. – Quand même, ça grandit. – Bien sûr, on peut adopter un adolescent. – Eh oui, eh oui, je… – Vous le confirmez, vous le confirmez, exactement. – Et donc, mais pour ça, il faut respecter son histoire dans son intégralité. – Bon, mais ça doit pouvoir se faire s'il y a… Parce que le problème, je suis frappé par exemple de remarquer que la déchéance, pardon, je faisais un lapsus, le retrait de l'autorité parentale, parce que pour ménager les gens qui se sont montrés indignes de ça, on a changé les mots. – Oui, on ne dit plus déchéance de l'autorité parentale, on parle de retrait. – Voilà. – Bon, en fait, ce qui est à l'origine de cette décision, c'est la même chose. – Mais bien sûr, c'est la maltraitance. Mais ça ne se pratique pratiquement pas, pardon, de la redondance. Ça n'est pas normal, il n'est pas normal que des parents maltraitants ne se voient pas quasi automatiquement retirer l'autorité. Et moi, je suis sidérée de voir le nombre de maltraitances qu'on relève en lisant les faits divers de trois lignes. – C'est vrai, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Vous étiez venu souvent sur les plateaux de France 3 pour en parler. Alors c'est vrai que quand on parle d'adoption, il y a beaucoup de questions qui se posent. Écoutez celle qui vous est adressée, je suis sûr que vous avez la réponse. – Bonjour, je m'appelle Marine, j'habite à Port-Saint-Foy-et-Panchat, on dort donne. J'ai une question à poser à toute l'équipe, ensemble c'est mieux. Dans le cadre d'une adoption, quelles sont les démarches administratives à suivre lorsque l'on veut adopter un enfant en France ou dans un pays étranger ? Et combien de temps peuvent durer ces démarches ? Je vous souhaite une bonne journée sur France 3, bien sûr. – Alors combien de temps ? On l'a vu, ça peut varier de neuf mois jusqu'à trois ans. Cependant, quelle est la première démarche ? Voilà, j'ai envie d'adopter, à quoi je dois penser tout de suite ? – À obtenir l'agrément, l'autorisation d'adopter. D'aucuns peuvent trouver que c'est attentatoire aux libertés, c'est quand même, je crois, quelque chose de nécessaire, et on ne va pas financer ici sur les… – C'est une autorisation d'adopter. Elle se demande auprès du Conseil départemental ? – Du Conseil départemental, et elle se demande soit par un couple, hétéro ou homosexuel, puisque maintenant le mariage est reconnu à tous, soit par une personne célibataire. – Je suis célibataire, je peux adopter. – Ah, bien sûr. – C'est très important de le souligner. Alors évidemment, il y a une question, si je ne vous la pose pas, je suis sûr que je vais recevoir des mails en me disant « Vous n'avez pas posé cette question, évidemment, nanani, nanana. » L'argent. Souvent, on dit « Oui, oh, il est allé à l'étranger, c'est facile avec de l'argent d'adopter. » On répond quoi à ces gens qui nous disent ça ? – On répond que les gens qui ont envie de donner une chance à un enfant dans ces conditions-là, pour mille raisons, pas forcément parce qu'ils ne peuvent pas en avoir, je me permets d'évoquer ici Lions, ce si beau film où le jeune garçon indien adopté par un couple d'Australiens disait à sa mère « Oui, c'est dommage que vous n'ayez pas pu avoir d'enfant. » et qu'elle a répondu « Mais pardon, mais c'est toi qu'on voulait. » – C'est toi qu'on voulait. – Et c'est toi qu'on est allégé. – C'est tellement beau, cette phrase. – C'est beau. – Donc, on a envie d'avoir un enfant comme ça, on passe par un certain nombre d'arcanes. Il faut des décisions rendues dans le pays d'abord pour que le visa soit accordé, etc. C'est très compliqué, ça varie selon les pays, etc. On ne peut pas entrer dans les détails. Donc, forcément, ça coûte un peu d'argent. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'un enfant qui vient au monde, en France, ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Il y a quelques deniers qui se jouent là. – J'aime tellement vous écouter. Je voudrais qu'on termine sur un point. On va se mettre en retard, mais ce n'est pas grave. Je sais que, en termes de législation sur l'adoption, vous êtes incollable, évidemment, mais je voudrais qu'on oublie ce que disent les législateurs. Je voudrais qu'on parle de vous, de votre expérience. Qu'est-ce que ça vous a apporté, à titre personnel, d'adopter ? On sait ce que ça a apporté à vos enfants, je le lis déjà dans vos yeux, mais à vous. – J'ai un peu, à ma petite mesure, comme le dit Agnès Clancyer, un peu embrassé le monde. C'était une aventure qui me parlait. Et ça a fait une famille, au final. Voilà, un peu atypique. Je suis célibataire. Je n'aurais pas, certainement pas, et le problème se poserait encore aujourd'hui, dans des circonstances un peu différentes, je n'aurais pas eu la priorité du Conseil général à l'époque, de toute façon, pour me voir confier un enfant, parce qu'on les donnait plutôt… – Ce n'était pas une autre époque. – Voilà, c'était une autre époque. Et puis, de toute façon, je voulais aller à l'étranger, parce que, tant qu'à faire, eh bien, voilà. Pour moi, mes enfants viennent… L'Inde, le pays de ma fille aînée, c'était le pays de la multitude. Haïti, c'était le pays de la négritude et de la grande misère. C'est là d'où vient mon fils. Et ma dernière fille, qui est arrivée à l'âge de 13 ans et demi, du Salvador en guerre, venait d'un pays en guerre, justement. – Quelle leçon ? – Je ne sais pas, je ne voulais pas donner de leçon. – Bravo, vous avez été un joli colibri dans ce monde-là, vous voulez que je vous le dise ? – Ça, ça me fait plaisir. – Vous avez été un joli colibri. Et votre sourire et la petite étoile au bord de vos yeux, on raconte tellement, tellement, tellement sur cet amour que vous leur avez donné. C'est contagieux, l'amour, évidemment. Merci beaucoup, Josette. Embrassez vos enfants pour nous. Très fort. Alors, on parle de parentalité. Je voudrais qu'on parle maintenant de parentalité et de handicap. C'est un sujet qu'on aborde très peu à la télévision. On a voulu partager avec vous ce reportage parce qu'il nous raconte des choses aussi. – Rosa, rosaé, féminin, première déclinaison. Lorsqu'Eva a besoin d'aide pour réviser ses leçons, elle a recours à une stratégie. – Je suis en train de réciter ma leçon de latin et de l'enregistrer pour qu'après, mon papa puisse écouter avec son casque la leçon enregistrée sur son dictaphone et me la faire réciter ou me poser des questions. – C'est bon, ça y est, tu as enregistré ? – Son père est aveugle à la suite d'un accident survenu à la naissance. Avec l'arrivée des enfants, toute la famille a dû s'organiser avec une volonté, ne pas inverser les rôles. – Servus, servus, servus. – Servus, servus, servus. On se débrouillait naturellement avant qu'il soit là. Donc on ne souhaitait pas qu'il palie notre handicap. On souhaitait qu'ils puissent se développer eux-mêmes de manière autonome et on ne souhaitait pas être dépendants d'eux et justement leur faire peser son handicap alors qu'il n'avait pas choisi. – Avec un papa aveugle et une maman malvoyante, Eva et son frère ont dû s'adapter. Plus prévenant, sans doute, que d'autres enfants, mais sans vivre le handicap de leurs parents comme un poids. – J'ai d'autres amis qui me disent « Oui, ça doit être compliqué, tout ça, avec tes parents, comment tu fais ? » En fait, ils nous ont toujours habitués à nous faciliter à ça, à nous habituer à leur handicap. Et non, ce n'est pas difficile à vivre. Non, non, c'est normal, quoi. – Le bonhomme de neige. – Margot, 3 ans, a elle aussi 2 parents handicapés, une maman paraplégique et un papa amputé d'une jambe. Et à son âge, c'est finalement le moins visible qui la questionne le plus. – Quand je prends ma douche, je pose la prothèse et je pense que c'est ça qui fait que ça l'intrigue beaucoup plus parce qu'elle ne pose pas sa jambe. Donc voilà, pourquoi papa le fait ? Je pense que ça vient de là. Mais c'est vrai que c'est ce qui l'intrigue le plus, plus que le fauteuil, oui. – Jusque-là, Margot n'avait aucune notion de la différence de ses parents. Mais l'entrée à l'école change quelque peu la donne. – Je pense que ça va venir progressivement avec le regard des autres, le regard des autres enfants. Les autres enfants qui posent des questions, alors ils ne me les posent pas directement à moi. Je pense que petit à petit, on les posait à elle et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle verra qu'il y a une petite différence, en fait. – Malgré tout, sa maman en est persuadée, Margot ne considérera pas leur handicap comme une difficulté. – Je trouve qu'au contraire, c'est très enrichissant pour elle puisque du coup, elle n'aura pas cette barrière que peuvent avoir d'autres personnes. La différence, elle connaîtra, ça va la rendre beaucoup plus tolérante. J'ai vraiment aucune crainte là-dessus. – Ouais ! – Voilà, t'as gagné. – Bravo ! – Bon, le point commun, avec tous les thèmes du début de cette émission, merci de nous rejoindre d'ailleurs si c'est le cas, c'est l'amour. Il n'y a que ça qui est vrai. – C'est vrai. – C'est l'amour qu'on porte à nos enfants, à notre prochain, à celles et ceux qu'on aime, évidemment. – Sous-titrage ST' 501